100 victoires depuis 4 matchs au Matmut Atlantique, 2 défaites et 2 nuls, Bordeaux 13ème va essayer de retrouver le succès à domicile. Face à Nice, 2 points devant, les deux formations ambitionnent de se rapprocher de l'Europe. Les Girondins sortent d'une défaite 4 buts à 3 au Parc des Princes. Il y a eu un revers certes, mais de bonnes choses proposées par les hommes de Polo Souza, qui veulent donc bousculer des Niçois qui eux restent sur un match nul, 2 buts partout à domicile face à Brest, et ce après avoir mené 2 à 0. Les Niçois emmenés par une attaque, Unas Dolberg-Ganago essayent d'emballer cette rencontre. La frappe d'Adam Unas est captée par Benoît Costil, Unas prêté par le Napoli mais formé au Girondins de Bordeaux. C'est lui qui est virevoltant dans ce début de rencontre. Les Girondins réagissent par la suite avec ce ballon dans la profondeur pour Nicolas Depréville qui devance Walter Benitez. Le grand pont de l'ancien Lillois sur le gardien argentin de Nice pour ensuite convertir dans le but vide. Le très beau travail de Thomas Bacic qui remporte la bataille du milieu de terrain. Et derrière Nicolas Depréville réalise un véritable geste d'attaquant pour ouvrir le score après 21 minutes de jeu. Le 6ème but pour Nicolas Depréville, le tout sous les yeux de Yannick Stopira et de Marius Trezor. Nice en deuxième période qui va avoir du jus et des velléités pour égaliser le centre à destination d'Adam Unas qui reprend victorieusement de manière acrobatique. Comme il est de coutume, Adam Unas ne célèbre pas son but. Malgré le fait qu'il soit assez somptueux, le retourné qui termine dans le petit filet de Benoît Costil. C'est le 2ème but de la saison pour Adam Unas. Le 2ème but en deux matchs. Bordeaux va ensuite reprendre les commandes de cette partie et avoir des situations importantes avec Josh Maja. Entrée en cours de jeu, superbe intervention de Walter Benitez. La balle n'a pas franchi entièrement la ligne. Et Bordeaux qui vient de perdre son 22ème point après avoir ouvert le score. On va rester là. Un partout avec deux points pris en trois matchs. Bordeaux avance au ralenti. Nice est invaincu depuis cinq matchs à l'extérieur et reste en première partie de classement à la 8ème place.